Musique Le parc zoologique de Montpellier a décidé il y a quelques années de réhabiliter et de complètement refaire ces infrastructures d'accueil et de reproduction des guépards. On est heureux maintenant d'annoncer la naissance enfin de la première portée de petits guépards. Donc ils sont en nombre de trois et toute l'équipe animalière et toute l'équipe du zoo d'ailleurs se réjouit. On est content qu'aujourd'hui on puisse avoir notre première naissance, nos premières naissances, puisqu'on a trois petits. Là on a un mâle et deux femelles qui sont nés. On attend potentiellement une deuxième naissance fin juin. Donc on va voir là, on est en train de préparer tout ça et pour l'instant tout se passe bien. On a huit animaux, on essaie de faire un travail avec eux de suivi assez régulier des poids. On essaie de faire du conditionnement de manière à pouvoir les avoir enfermés dans un petit sas de contention pour pouvoir faire des interventions vétérinaires ou faire un suivi justement de poids pour savoir leur état de santé. Sans avoir besoin de les anesthésier ou sans avoir besoin de les stresser. Donc on les habitue à venir dans un sas de contention pour pouvoir faire tout ça. Donc on a quand même une relation privilégiée avec eux. C'est les bons côtés du métier de soigneur animalier. Mais ça reste quand même pour le bien-être de l'animal et non pour notre bien-être à nous. C'est toujours dans l'intérêt de l'animal. Quotidiennement on effectue la pesée de ces trois petits guépards. Nous au niveau médical, ça nous permet de vérifier qu'ils prennent du poids de façon linéaire et voilà, qu'ils prennent du poids. Il ne faut pas qu'ils perdent de poids d'un jour à l'autre évidemment. Après comme on les a en main et qu'on les manipule quand même quand on fait la pesée, ça nous permet de voir aussi si on n'a pas de plaies, si on n'a pas de blessures. Après la maman s'en occupe bien donc il n'y a pas de raison. Mais nous de les avoir sous la main, ça permet de vérifier ça, de vérifier également si l'estomac est bien rempli. Donc là en général c'est toujours le cas, ils ont tous tous les trois super bien têtés. De les avoir sous la main, ça nous a permis de les identifier à la naissance par puce électronique. Donc on pose un transpondeur sous la peau, ce qui nous permet, là comme on a par exemple deux femelles et qu'elles vont être amenées à changer, quelle que soit la personne qui les manipule et qui fait la pesée, on peut savoir en lisant la puce de quel animal il s'agit. Pour faire reproduire les guépards, c'est pas simple parce que dans la nature, le mâle et la femelle vivent séparés. Donc du coup nous en captivité, il faut qu'on essaye de reproduire de façon artificielle cette séparation-là. C'est pour ça que le complexe a été construit avec deux bâtiments séparés, un bâtiment pour les mâles, un bâtiment pour les femelles et des mises en contact régulières. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va faire passer le guépard mâle par un tunnel amovible jusqu'aux enclos des femelles. Là le guépard mâle va détecter des éventuels signes de chaleur, soit visuellement parce qu'ils peuvent se voir à travers une grille avec la femelle, soit juste olfactivement, puisque bien sûr les odeurs changent en fonction du cycle de la femelle. Et donc nous, quand on va voir un mâle qui montre des signes d'intérêt pour une femelle, c'est là qu'on va provoquer des mises en contact sous surveillance. Alors l'anneau de course là, c'est en fait l'équivalent d'un cynodrome. C'est ce qu'il utilisait pour les courses de lévrier à l'origine. Et on a décidé ici d'intégrer ça quand on a restructuré les enclos, quand on les a construits, pour les enclos notamment pour l'instant des mâles, de manière à pouvoir les faire courir. Et ça permet également de maintenir en forme les animaux que nous présentons, parce qu'il faut savoir que des animaux qu'on veut faire se reproduire, on a tout intérêt en parallèle à ce qu'ils soient en bonne santé, donc à leur faire faire du sport. Sous-titrage ST' 501